on se retrouve pour une petite vidéo récap des 21 jours de jeu puisqu'on le rappelle on ne fait rien en off donc tout le temps de jeu est en fait en stream on va faire un petit récap global très rapidement on a avancé on a eu le dofus pour voilà on a en fait surtout pas forcément fait beaucoup de contenu cette fois ci mais avancé sur plusieurs plans en même temps surtout au niveau des kamas donc comme on le voit on est allé vraiment rusher le stuff puissance niveau 150 donc à savoir qu'il y a des variantes que je détaillerai dans une vidéo sur les stuff 150 pvm vraiment qu'ils sont qui sont bien qui sont low cost là on l'a pratiquement fini ce qui nous manque vraiment en fait c'est les le triple trophée majeur donc là on est en train de faire les kamas pour on peut remarquer également qu'on a acheté un gros smoglobe qui est clairement le compagnon à l'heure actuelle le plus intéressant donc avant maje des 52 compagnons là actuellement qu'on smoglobe ça vaut vraiment le coup il est vraiment d'une très bonne aide sur certaines quêtes ou même certains donjons pour accélérer tout simplement les combats on est sinon au niveau des points de succès à 4358 points de succès donc on n'est toujours pas on n'a toujours pas attaquer les succès 51 à 100 c'est un petit peu sur le côté pour l'instant les succès monstre ont été un petit peu fait un petit peu attaquer et voilà on a donc on a fini la quête du pour finit la quête du dofus emerald mais au delà de ça on n'a pas encore fait énormément de contenu puisqu'il faut savoir que déjà de 1 on a fait pas mal de tests par rapport au guide sur ce qui est faisable et tout surtout au niveau du donjon dramac du donjon écarlate etc donc le dofus pour a pris plus de temps que prévu pour pouvoir concocter un petit peu l'ordre le plus optimal pour pouvoir un petit peu solo au maximum puisqu'on ne peut pas tout solo malheureusement mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait pas mal de voilà d'archi monstre donc là on est à peu près à plus d'une quarantaine d'archi monstre parce qu'on a aussi quelques trucs divins de côté voilà juste 13 et ça l'archi monstre plus les 15 boîtes à clones donc c'est correct on n'a pas on a fait quelques petites sessions mais mais là ces derniers temps on en a moins fait c'était vraiment pour finir le dofus pourpre donc on va passer un petit peu sur le guide puisqu'il faut savoir qu'il y a un petit peu un changement majeur par rapport au guide tout simplement le guide donc vous le savez est constitué d'étapes donc comme vous pouvez voir déjà on a rajouté l'étape 7 donc l'étape 7 est faite justement donc je vous détaillez un petit peu ce qu'on a fait dedans l'étape 6 consistait à avoir le dofus pourpre et donc vous voyez qu'il ya l'étape 8 qui est en phase de recherche et donc il faut savoir que tout ça de l'étape une à l'étape 8 comprise vont faire partie finalement de ce qu'on va appeler la phase une voilà donc on est sur un peu le daigo cinématique universe tout ça ça va être la phase une c'est à dire finalement la phase reproductible à 100% puisque en fait comme vous le savez je ne génère aucun kamma en dehors du contenu inscrit dans le guide donc c'est à dire en dehors des quêtes ou des succès je ne fais rien d'autre je ne fais même pas l'astuce d'avoir cinq persos pour l'amanax ou des quêtes journalières qui donnent de des kamma comme qu'elle obume quoi enfin bref vraiment je ne fais aucun kamma à côté donc c'est pour ça qu'on galère d'ailleurs et que c'est un petit peu en mode hardcore sachant qu'on doit faire en plus le contenu en solo on n'a pas forcément des bons stuff donc ça c'est pour la phase une donc la phase une finalement va être d'atteindre de zéro de partir de zéro et d'atteindre un stuff 150 complet avec tous les trophées majeurs le dofus pour le dofus émeraude voilà et ça c'est la fin de la phase une 100% reproductible maintenant on attaquera ce qu'on appelle la phase 2 du guide qui en fait consistera à faire tout le contenu tout en rochant le stuff 199 ou 200 directement mais 199 sera déjà un très très bon palier et donc là il faudra vraiment beaucoup plus de kamma et même de manière générale j'ai un petit peu envie d'attaquer le jeu de manière horizontale au maximum donc c'est à dire que la phase 2 ne sera plus 100% reproductible au niveau des kamma même si vous pouvez en fait faire un petit peu les mêmes activités mais en gros je commencerai à monter des métiers voilà beaucoup de métiers j'ai envie de monter des métiers j'ai envie que ce perso vraiment devienne mon futur perso principal en lien avec la communauté du stream bien évidemment en lien avec aussi l'alliance dans un périum on est plus de 850 personnes de guide nous ont rejoint elles vont vite adopter les couleurs de l'alliance bref et puis je sais qu'il va y avoir une mise à jour vis-à-vis des alliances mais on est en train de préparer ça justement pour faire perdurer un petit peu toute l'alliance tout le groupe en fait de manière unie donc pour revenir au guide voilà donc la phase deux consistera un petit peu à beaucoup plus explorer toutes les features du jeu donc aussi avec du brisage aussi avec un petit démarrage d'élevage tout ça dans le but de générer un peu de kamma mais en même temps voilà de devenir toujours plus indépendant car on l'appelle c'est l'esprit initial de ce guide l'indépendance donc voilà ça c'était une annonce importante concernant le guide maintenant il faut savoir que le guide comme je vous l'ai dit ça c'est sa forme numéro 3 sa version 3.0 bon là on est plus à une version 3.2 3.3 mais comme vous le savez je l'ai annoncé depuis un moment il y aura une v4 sur laquelle on bosse avec kinu qui qui est vraiment un banger voilà faut le dire c'est vraiment un truc un peu game changer et je vous l'annonce cette v4 sortira normalement entre on va dire le 26 et le 28 29 mars voilà et ça sortira avec ma plus grosse vidéo certainement de la chaîne où il y aura énormément d'annonces et énormément de choses importantes et qui récapitulera les 30 premiers jours de jeu sur l'aventure solo donc à savoir que voilà cette vidéo sera vraiment la plus importante de la chaîne je vous donne rendez vous pour ça donc fin mars et avec bien sûr la sortie de la v4 vous allez voir c'est une dinguerie parce qu'en fait il va y avoir le guide mais pas que voilà sans trop vous en dire tout va être réuni tout va être réuni voilà on est sur le thème de de l'union aujourd'hui et voilà donc aussi petit petit clin d'oeil auquel je pense c'est que la phase 2 du coup on va pas mal rusher aussi l'ocre en même temps puisqu'on se rappelle de l'optimisation on a rappelé une fois qu'on a passé le dofus embrod voilà ici début d'étape 6 que maintenant dès qu'on joue et qu'on passe en heure creuse en jouant sans forcément chercher à être en heure creuse eh ben on passe en recherche active d'archi monstres c'est vraiment rentable moi je vous le dis on a fait des sessions où je tournais à plus de deux archis par heure je veux dire deux archis un pas de trucs divins si on compte les trucs divins et les archis on était à deux archis par heure c'est vraiment correct honnêtement je trouve après avoir évidemment au début c'est un petit peu plus rapide puisque après on doit aller chercher les archis un petit peu plus rare le système de boîte à clones égalise quand même grandement les probabilités de d'avoir tel ou tel archi et je pense d'ailleurs qu'on arrive à terme à une régulation des prix de tous les archis forcément c'est un petit peu mathématiques donc voilà donc une petite vidéo assez courte je vais quand même vous dire ce qu'on a un petit peu fait de l'étape 6,7 donc très simplement on a fini l'étape 6 avec on en était on avait fait le maître corbach donc on a fait le donjon royal moot pas trop de problème sur le donjon royal moot j'ai pas vraiment de strat à vous dire si ce n'est qu'en fait on peut faire aucun succès à ce moment là parce qu'on a encore le stuff 105 enfin en tout cas dans mon cas et qu'on manque un peu de rox pour finir en 20 tours d'autant plus qu'on peut pas faire premier un objet de faire plutôt dernier le royal moot puisqu'il est mécanique un petit peu galère et surtout qui rox quand même pas mal au cac donc il faut après un tour pour ce sustain pour être tranquille ensuite on a fait le dofus donc on a fait le donjon minotaur alors le donjon minotaur on a réussi à le solo c'était pas forcément gagné d'avance honnêtement je pensais que ça allait être très galère et on a réussi à trouver une strat en fait donc c'est un petit peu un ordre à focus donc il me semble qu'en gros la gamine au qui le mob à qui accompagne les trois boss booste pm et c'est un petit peu le problème puisqu'on doit vraiment éviter le cac du minotaur absolument parce qu'à tout le moment il nous met du moins 1500 ce qui nous met extrêmement mal dans le combat donc on cherche un petit peu à focus le gamine au et où la mimo la momi note aurore puisque la momi note aurore nous attire en ligne et peut du coup nous exposer au cac du minotaur c'est les deux mobs à focus on va beaucoup utiliser de la mobilité au tout cas au niveau de l'hupermage je pense que beaucoup de classes n'arriveront pas à solo en tout cas avec le stuff 105 à ce moment là à savoir que comme je le rappelle comme toujours on n'a pas généré de kama on est dans le mode le plus hardcore possible vous avez à coup sûr bien plus de kama que moi normalement à ce stade là et donc potentiellement déjà vous pouvez prendre les stuff 130 qui sont sur le dofus book moi je n'ai même pas fait c'est juste voilà par par manque de enfin parce que j'en ai pas forcément besoin que j'avais envie un petit peu de trahard et tout simplement en fait après on a mis du coup d'enchaîner sur le donjon dramac alors le donjon dramac on a essayé alors on a passé le dramac mais c'est le maître des pantins qui est vraiment compliqué on manque totalement de rox à ce moment là donc c'est mort donc on s'est dit qu'en fait on allait donc au moment de l'aventure je l'ai passé en duo en espérant que des donjon après je les passerai en solo mais ce n'est pas le cas mais du coup ce qu'on peut faire pour éviter de rajouter un combat qu'on doit faire à plusieurs et ben on peut tout simplement esquiver ça esquiver le dramac ne pas faire tout de suite le monde non plus parce qu'en fait le seul avantage de faire dramac moon c'est que ça va nous débloquer le tour du monde du bloc multicolores c'est le seul avantage globalement c'est voilà d'avoir l'optimisation pour le bloc multicolores mais le bloc multicolores honnêtement c'est un jouant tellement simple pour la first try mais vraiment en jouant comme un débile donc c'est pas un problème si on le petit pas maintenant pour pouvoir à terme refaire le drama qu'elle moon avec le steve 150 multi le monde on l'a aussi par contre en indépendance mais vraiment c'est le drama que le problème est de toute façon en plus on a fait oublié de faire le ras boule puisqu'il faut faire le ras boule avant de faire le multicolores pour tour du monde donc vraiment je vous conseille si c'est la galère vraiment d'attendre le steve 150 pour cette partie là là toute cette partie là pas de problème et du coup on attaqué avec les quêtes de sram bad pour pouvoir lier au donjon car l'aide qui nous est demandé dans le dofus pour puisqu'on doit aller dropper l'anneau de tot et le donjon et car l'aide qui est un donjon beaucoup plus dur que ce que je croyais je sais pas pourquoi mais quand je le passais avant dans mes aventures solo j'avais aucun problème en fait tout simplement parce que quand vous êtes en solo le donjon devient vite insupportable à cause du boss qui ne vous tape pas mais en fait vous tp vous mets pesanteur vous en met vous enlève dpa dpm et en plus de ça vous avez le millimètre qui est un mob qui enlève également dpa en plus et vous pouvez vraiment facilement vous trouvez à moins 4 moins 5 pa tous les tours et avec un placement horrible et avec très peu de pm c'est pour ça qu'en fait en solo le donjon est très très compliqué et donc voilà là ça va être un donjon qu'on va devoir passer à plusieurs puisque c'est un jour qu'on a absolument besoin pour le port et on a besoin du pour pour pouvoir aller évoluer vers le stuff 150 alors à savoir que du coup comme c'est écrit dans le début d'étape 6 mais globalement en fait on peut s'arrêter dès qu'on galère sur l'étape 6 donc le dofus pour pour faire l'étape 7 qui nous permet de rush le stuff 150 et c'est ce qu'on a fait nous justement pour pouvoir ensuite essayer le drama qui est l'écarlate en stuff multi 150 l'écarlate même avec le stuff multi 150 voilà faut vraiment le passer au moins du haut donc on l'a passé en duo par contre ça passe très bien en duo on a on s'est pas forcément fait pl non plus c'est vraiment pas le but on l'a passé avec un duo qui était de niveau à peu près équivalent au nôtre donc voilà une fois qu'on a passé l'écarlate et bas c'est la dernière étape puisque le royal moot on l'a déjà passé on sait le passé il n'y a aucun problème donc on finit ces quatre là on finit le dofus pour on l'a et là ça nous débloque pas mal de choses puisque deux fois on fait vraiment un dofus qui apporte beaucoup de rox et du coup il ya l'étape 7 donc l'étape 7 comme je vous ai dit qu'on a fait du coup en cours de route de l'étape 6 pour pouvoir aller rush le stuff 150 donc l'étape 7 voyez là un petit peu comme une étape un petit peu à part un petit peu bonus qui permet vraiment d'aller rocher des kamas via des contenus très intéressants donc ce qu'on a fait c'est par exemple qu'on a fait toutes les quêtes des zones dimension une donc des zones bl de chaque dimension sauf les quêtes qui demandent de faire donjon donc on a une à chaque fois et il ya mais aussi des quêtes avec des pnj un petit peu casse-coups pour certainement l'ia de barnabé dans l'espace un globalement et du coup on a réussi à passer sur les dn 3 heures mais les autres c'est trop galère donc c'est pas grave on va pas forcément forcer ça nous a fait quand même pas mal de quêtes à côté de ça puisqu'on a aussi eu pas mal de récord je crois qu'on a eu à peu près de 300 au total donc ça nous fait beaucoup de kamas vous inquiétez pas ça en fait à peu près 300 mille à l'heure actuelle à peu près sur dracon de niros un record ça vous prie 1000 kamas en équivalent ressources quand on échange et en plus de ça c'est des quêtes qui nous donnent beaucoup de kamas brut donc vraiment on s'est fait facilement très facilement plus de 500 mille kamas juste avec ça ensuite il ya l'histoire de la chasse panthéroses si vous avez votre stuff multi qui est axé sur les dos fixe donc ça concerne certaines classes il y en a cinq ou six je crois vous pouvez aller voir sur dofus book on a mis les stuff 150 à jour c'est vrai que je n'ai pas dit mais très important on a fait les dofus book voilà on a fait les stuff 100 à 150 pour alors toutes les classes là on allait un petit peu plus dans le précis vous allez voir par exemple on avait en fait un stuff qui concerne que le fait qu'à voyez puisqu'on a les bottes de classe etc qu'on doit que c'est un peu peu pareil l'osamodas c'est un stuff qui concerne que l'osamodas ce qu'on va jouer domakuro on va jouer autour des dos fixe etc voilà donc chaque classe a vraiment son stuff et il ya certaines classes qui voilà comme le sram alors sera en particularité ce qu'on va jouer sur le manque qui vont jouer autour du multi mais surtout accès de dos fixe avec la le stuff panthéroses donc je vous développerai pourquoi dans le stuff 150 par exemple je mets le sram autour de ça mais vous le comprendrez très vite en fait on a 102 fixe paul plus du coup les 32 pièges du solo manque en fait on va jouer un sram réseau très tôt mais une réseau multi en fait est très intéressant notamment pour aller chercher de la régène avec la voix eau bref du coup tous les classes ont leur stuff 150 et donc aussi votre stuff 150 demande à panthéroses vous pouvez le faire ou même s'ils demandent pas vous pouvez faire pour des cas bas nous c'est vrai qu'on l'a pas fait parce que du coup j'ai un peu esquivé de l'étape du qu'au final on est passé sur le stuff multi parce que ça allait manquer un petit peu de kamas mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire ensuite on peut si on veut alors du coup on l'a on l'a pas fait ça non plus parce qu'on avait les kamas en fait pour le stuff 150 multi avant mais si on veut aller chercher plus de kamas ce qu'on peut faire c'est que comme normalement on a fait génétique donc free ghost qui demande de taper des bouffes moot mais en dehors du donjon eh ben on a avancé sur la quête en sement sement du coup en fait il nous suffit il nous suffisait de taper que quatre bouffes moot donc comme je l'ai dit on l'a pas fait mais on aurait pu le faire et on aurait pu valider en sement sement lancer la quête pomme de pain vaut mieux que 3 tu l'auras et donc il nous demandait de drop les ressources sur la zone forêt des pains perdus et du coup de faire les quêtes en lien avec la forêt des pains perdus donc ces quatre là ensuite de lancer le maladie mais du coup de pas faire le royal mot tout de suite le maladie la seule optique il ya c'est un petit combat dans la forêt et c'est tout de faire stars qui et dutch etc bref du coup tout ça on l'a fait qu'après l'étape 6 on l'a fait justement hier en stream mais ça peut être fait avant pour aller chercher les kamas comme je vous l'ai dit la seule chose que vous aurez pas c'est cette petite optique de le maladie avec un combat dans la forêt c'est pas une optique non plus grandiose donc une fois qu'on fait ça ça nous donne quand même beaucoup de kamas vous allez voir alors ça donne beaucoup de kamas mais en même temps c'est des quêtes qui sont assez coûteuses notamment ce car stars qui est dutch mais également siri bambel mais vous inquiétez pas ça vaut vraiment le coup puisqu'après ça vous débloquer des quêtes qui vont donner de plus en plus de kamas en plus de ça faut pas oublier qu'on gagne des kamas de glace qui sont également une ressource de quêtes qui s'échangent compte d'autres ressources qui peuvent être très très intéressante en termes de kamas cash cette fois donc c'est vraiment non vraiment foncé les quêtes frigo c'est très très bien vous êtes à peu près à l'équilibre en fait en termes de kamas investi et kamas rendu dans ces quêtes mais vous gagnez une bonne vingtaine de kamas de glace donc c'est ok et ensuite on a un petit peu avancé sur l'eucalypse résonance également donc on a fini le drop des peluches et on n'est pas allé un peu plus loin sur les cauchemars ou quoi parce que je voulais absolument finir le dofus pourpre là c'est un petit peu voyez cette étape là comme je vous disais c'est une étape bonus où en fait on avance pour faire un petit peu de kamas ou avancer du contenu et tout mais à tout moment on a notre stuff 150 multi on veut finir notre pourpre voilà c'est un petit peu interchangeable avec l'étape 6 au niveau de l'ordre ça change pas forcément grand chose comme vous l'avez vu la seule différence c'est vraiment cette histoire de maladie avec un combat dans la forêt alors par contre ce qu'on avait fait avant pour avoir le stuff 150 multi et qui est très intéressant c'est qu'on s'était acheté le score 200 pour aller faire tous les succès score 200 des donjons 1 à 50 et par la même occasion faire tous les succès tout court et donc ça c'est par contre c'est assez rentable ça nous a rapporté facilement 300.000 kamas et ensuite on a revendu les idoles puisqu'on avait besoin de kamas et d'ailleurs en les craftant et en leur vendant on a fait un bénef et alors que la vente mais vraiment on a vendu les idoles je pense en trois minutes top chrono et alors qu'on s'est fait au moins 60 à 70 mille kamas de bénef juste pour les craft et qu'en plus on a fait 300 mille kamas grâce au succès que ça nous a apporté vous voyez pourquoi c'est assez intéressant même juste d'acheter faire les succès et de revendre mais on les rachètera plus tard vous inquiétez pas c'est juste que pour l'instant la priorité est vraiment de compléter plutôt notre équipement avec les trophées majeurs et de finir cette phase une comme vous l'aurez compris avant ensuite de commencer à devenir totalement indépendant c'est à dire d'avoir le maximum d'idoles le maximum de métiers d'aller chercher l'ocre vous l'aurez compris ces objectifs très différents mais là on veut finir cette phase une on a besoin de kamas pour les trophées et c'est la priorité pour finir et du coup on a pu acheter notre stuff 150 multi d'eau fixe donc nous plutôt multi d'eau fixe la puissance en réalité parce que c'est un petit peu moins cher le stuff puissance donc vous l'avez vu je voulais présenter en jeu le stuff puissance mais mais voilà on a pris celui là du coup donc il nous offre quand même un bon 50 d'eau fixe c'est juste que avec l'autre panoplie on va chercher plus les 90 d'eau fixe il me semble et à savoir que toute façon on va aller chercher le collier du minotote pour aller chercher un quatrième po et que je vous conseille de pas forcément jouer du coup ce trophée là on va pas forcément le jouer ce qu'on jouera c'est une sorte de slot amovible et je vous conseille d'avoir un slot amovible ça peut être un sérieux intéressant on pourra du coup soit par exemple selon les situations prendre soin observateur pour aller chercher 2p osp en terre et chercher le cipo quand on aura le collier du minotote soit on peut prendre un dococo soit un dofus emeraude fin voilà ce sera un slot qui sera vraiment amovible selon les situations et franchement observateur dococo d'offus emeraude sont des trophées slash dofus qui sont situationnel mais qui peuvent être très fort dans certaines situations surtout selon certains combats de quêtes ou donjon voilà pour ce qui est un petit peu du stuff qu'on a actuellement et de tout ce qu'on a un petit peu accompli sur cette troisième semaine donc était un petit peu plus light vraiment on a un petit peu moins joué surtout moi par manque de temps personnel ne vous inquiétez pas je suis en train de tout replanifier puis il ya surtout en fait la v4 qui arrive qui va être assez big vous le verrez donc j'ai hâte de vous montrer sa prochaine vidéo donc pour promis ce sera pas vous inquiétez pas il y aura des vidéos avant la sortie de la v4 qui est fin mars ce sera voilà il y aura une vidéo qui arrivera peut-être d'ici dimanche ou lundi concernant un petit peu comment s'abonner gratuitement de la manière la plus efficace et on commencera du coup à s'approcher du début de la phase 2 et donc pour vous montrer des petites astuces pour renouveler son abonnement avec des caméras un petit peu régulier j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle était assez voilà théorique encore axé autour du du g doc mais voilà vous le savez un c'est le but aussi c'est le concept de ce guide un petit peu solo sinon on m'a beaucoup demandé mes impressions sur l'hupermage c'est une question qui revient assez souvent donc peut-être que ça vous intéresse l'hupermage honnêtement c'est une bonne classe c'est une classe avec laquelle je m'amuse beaucoup c'est une classe de toute façon je pense qu'il est amusante par définition puisque voilà elle exploite pas mal de mécaniques très très différentes potentiellement l'une des classes qui a le plus de mécaniques en fait et pas sa mécanique de base qui est pété mais c'est qu'elle a plein de mécaniques c'est ça sa mécanique en fait c'est qu'elle en a plein c'est comme si son pouvoir c'était que de copier le pouvoir des autres en fait et c'est ça qui est très intéressant surtout le sort morph aussi est un sort qui vient ajouter beaucoup de dégâts donc voilà le 120 vient un peu nous libérer en termes de dégâts il marche très bien avec le billet l'aimant feu d'ailleurs on a chopé volcans 140 qui est vraiment très très bien pour pouvoir se régène déjà plus régulièrement et pour deux pays à placer un état feu ce qui n'était pas possible avant et en plus sur deux cibles au cours du même tour donc c'est c'est très intéressant et on va aller choper le gardien alimentaire qui est une très très bonne invoque donc on a assez hâte surtout qu'au 165 on aura la création qui viendra très vite donc ça vous le savez la créa manif c'est clairement ce qui vient step up notre mobilité et donc potentiellement qui dit mobilité dit seul otage donc c'est cool la surcharge unique qui viendra pour préparer des gros tours voilà là ça va de mieux en mieux l'upermage c'est vraiment une classe qui qui step up constamment avec les niveaux donc c'est ça qui est très bien ça ça correspond bien finalement à un esprit de leveling voilà c'est tout pour moi n'hésitez pas à vous abonner si le conseil vous prêt vous plaît et que surtout vous voulez le soutenir en fait c'est toujours ça c'est une histoire de soutien tout ce qui est like abo follow sur stream ou plus donc je remercie tous ceux qui les font comme d'habitude au coeur sur vous et à bientôt à bientôt